Les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire ont été nombreux à prendre part ce mercredi matin aux cultes et messes organisées à l'occasion de la fête de Noël, célébrée ce jour. Ils ont aussi prié pour le retour d'une paix définitive en Côte d'Ivoire. Après la prière, il faut ensuite faire la fête et les forces de l'ordre ont tout mis en œuvre pour permettre aux Ivoiriens de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Plusieurs patrouilles assillonnent les quartiers d'Abidjan. En Centrafrique, le président Michel Diotodia a lancé hier un nouvel appel à la paix dans une capitale bangue qui se préparait à passer la fête de Noël sous un couvre-feu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, 25 décembre 2013, c'est la Noël en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. C'est aussi l'un des moments privilégiés des fidèles chrétiens, plus particulièrement les catholiques. Ils ont pris d'assaut dès les premières heures ce mercredi matin, temples et églises pour célébrer la naissance du petit Jésus. Une occasion pour eux de prier pour le retour d'une paix définitive en Côte d'Ivoire. Mais avant la célébration officielle de ce matin, vous allez le voir en image, les chrétiens ont veillé hier pour attendre le Messie. Mimes de la nativité et chants d'action de grâce ont rythmé cette célébration de la nuit de Noël. La magie de Noël a aussi fait des victimes dans les rangs des pensionnaires de l'orphelinat de Benjerville. Ils ont eux aussi reçu de la part de l'ambassade du Liban un vélo chacun. Suivez ce reportage d'Amza Diaby. Noël, la période privilégiée des tout-petits. Tous, sans exception, ont droit au bonheur pendant cette fête. L'ambassade du Liban a organisé un arbre de Noël à l'intention des orphelins de Benjerville. Un instant de bonheur pour ses enfants, mais également pour les donateurs. Malgré qu'on ne pourra jamais remplacer leurs parents, un peu d'amour et d'attention, car que ce soit dans la Bible ou dans le courant, le bon Dieu nous confie l'aveugle et l'orphelinat. Des chants, des cadeaux, des jeux avec le Père Noël. Pour cette fête de Noël 2013, les pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Benjerville sont comblés. J'ai vraiment été content et j'ai envie de dire merci à l'ambassade du Liban. Je m'offre ce beau vélo. J'ai été content d'avoir du vélo. Une fête de Noël féerique et colorée. Ces enfants ont pu oublier le temps de cette soirée de rêve, leur statut d'orphelin. Dans le district d'Abidjan, on sent aussi la ferveur de la fête. Quelques jours avant la fête, il y avait déjà l'ambiance et le déballage des cadeaux. Nos équipes de reportage ont sillonné quelques quartiers d'Abidjan. Regardez. Ce sont plus de 300 présents qui ont été partagés aux enfants des services pédiatris des hôpitaux d'Abobo ce mardi 24 décembre. Il s'agit de l'hôpital Félix-Soufaux-Boigny et de l'hôpital général de la commune. Un geste de l'ONJ Femmes Unies pour le Développement. Pendant que certains enfants sont dehors, en train de chercher à fêter en joie, d'autres sont alités, malades à l'hôpital. Pendant que leurs parents ne savent même pas qu'il y a une fête dehors, puisqu'ils sont occupés à la guérison rapide de leurs enfants. Donc nous venons vers ces enfants malades pour juste tirer un petit sourire à ces enfants. A Kokodi, c'est la convention de la société civile ivoirienne qui fait le bonheur des enfants. Qui dit la société civile ? C'est la population. Notre objectif premier, c'est d'être à côté des sans-voix. Des gens qui n'ont pas la possibilité d'offrir un petit cadeau le 24 soir à leurs enfants. Le geste des membres de la convention de la société civile ivoirienne est salué par les enfants. L'on retient en somme que la tradition de Noël a été honorée dans tous les quartiers du district d'Abidjan. La fête, d'accord, mais la sécurité d'abord, c'est ce à quoi s'attellent les forces de défense et de sécurité qui ont pris toutes les dispositions pour permettre aux Abidjanais de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. Les éléments de la police nationale sont présents à tous les coins des rues. En cette fin d'année 2013, aucune commune n'échappe à leur contrôle. Et c'est dans la régulation de la circulation que leur présence se sent le plus. Pour la sécurisation du district autonome d'Abidjan, des dispositions sont prises pour parier à toute éventualité. Dans les points sensibles des quartiers, des postes d'observation sont en place pour surveiller tous les mouvements. Les lieux de culte, les maquis et tous les endroits fréquentés seront sous contrôle. Des lieux identifiés comme des zones criminogènes dans les quartiers sont également circonscrits par des patrouilles pédestres. Ajouté à cela, la fouille des véhicules, le contrôle des pièces afférentes ainsi que celui des pièces nationales d'identité. Il faut rassurer la population ivoirienne, surtout abidjanaise, pour ne pas qu'elle entretienne ce sentiment de peur, qu'elle vive dans une certaine cause et que ces opérations-là puissent les amener à tourner la page sur ce qui s'est passé l'année dernière. C'est une opération à caractère dichiasif. Pour l'effet des fins d'année et du nouvel an, les forces républicaines de côté d'Ivoire, la police nationale appuyée par l'ONU-Ci, entendent relever le défi de la sécurité et permettre aux Ivoiriens de passer de bonnes fêtes. Un tout autre sujet à présent, le premier responsable de Grand Bassam veut donner un visage plus reluisant à sa commune. Il va plus loin, il veut le même faire d'elle, la commune la plus propre de Côte d'Ivoire et il s'en donne les moyens. Une opération dénommée Grand Bassam à ville propre vient d'être lancée dans la ville touristique. De quoi est-il question ? Eh bien, découvrons-le dans ce reportage de Herman Niamia. Depuis le 29 juin 2012, la ville de Grand Bassam est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré cette inscription qui honore la Côte d'Ivoire, les habitudes de population dans cette cité n'ont pas changé. Des ordres sont jetées ça et là dans les rues, les eaux y écoulent toujours un peu partout et la plage qui accueille de nombreux visiteurs manque réellement d'entretien. Il faut donc rompre avec ces habitudes et redonner à la première capitale de la Côte d'Ivoire une image plus reluisante. D'où ce concours du quartier ou du village le plus propre de Grand Bassam. La Bassam a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc de ce fait-là, cette ville doit être accueillante, attrayante. Et nous pensons que l'aspect de salubrité de cette ville est important par rapport aux touristes et par rapport aux privilèges de cette ville qui est spécial. Une semaine pour évaluer les 14 quartiers et villages que compte la commune de Grand Bassam. Mais le maire rassure, l'opération ne se limitera pas à ce concours. Des contrôles réguliers seront effectués dans les différents quartiers pour s'assurer de leur propriété. Une belle initiative que le président du conseil régional du Sud-Koumoué envisage de l'étendre à toutes les villes de sa région. Je m'approprie cette réinitiative. Plutôt que de dire 100 villes propres, moi je dis le Sud-Koumoué, région propre. La population quant à elle entend s'impliquer dans cette opération. À part du monde, Bassam a été choisi comme étant le patrimoine de l'UNESCO. Nous allons nous atteler de telle sorte que cette ville soit vraiment au mieux, très propre. Avec ce que M. le maire vient de faire, c'est de l'encourager, c'est de lui donner le courage encore pour faire plus encore pour la population que nous sommes. L'opération Grand Bassam-Ville-Propre s'achève le samedi 28 décembre par un marathon de la salubrité. Un mot de culture à présent avec l'inauguration de la médiathèque de Trècheville. Un édifice doté d'un espace de convivialité, d'une aire de jeux pour enfants et d'une bibliothèque moderne. Le tout pour relever le niveau de connaissance des jeunes de la commune. Christelle Menand. Une médiathèque à Trècheville, la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. L'oeuvre est de la municipalité, soutenue par des partenaires techniques. A travers cette réalisation, le maire François-Albert Amichia met en oeuvre sa politique de développement de sa commune. Chose qui permettra à la population d'approfondir leur connaissance. Cette médiathèque qui n'est pas qu'une bibliothèque, est un cadre pluridimensionnel qui est mis à votre disposition. Afin de renforcer votre amour de la culture, vos recherches et votre perfectionnement. Cette médiathèque offre également un espace de convivialité et d'échange qui permettra de renforcer la cohésion sociale et les échanges culturels. Les populations apprécient l'initiative du maire François-Albert Amichia. Vraiment je suis très heureux. Vous savez qu'une jeunesse sans culture est une jeunesse vouée à l'échec. Donc le maire Amichia-François, en mettant cette médiathèque à la disposition de la jeunesse, nous permet de nous cultiver. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur cadeau de fin d'année que d'offrir ce cadre d'éducation, de formation et de savoir à la vaillante population de Trècheville, surtout à la jeunesse. La cérémonie d'inauguration de l'édifice a eu lieu ce 21 décembre. A cette occasion, les intervenants ont invité les habitants à fréquenter cet espace de culture. Ce cadre pluridimensionnel est doté de trois grands espaces, à savoir une salle de lecture pour enfants, un espace informatique et un espace de convivialité. A l'international, les Nations Unies ont affirmé qu'un charnier aurait été découvert dans le nord du pays. Une situation sécuritaire précaire qui motive le Conseil de sécurité de l'ONU à renforcer son effectif dans le pays. On parle de l'arrivée de 6 000 casques bleus. Évitez une guerre civile au Soudan du Sud. L'ONU multiplie les efforts pour débloquer une situation explosive dans le plus jeune état d'Afrique. J'ai envoyé une recommandation au Conseil de sécurité pour renforcer la capacité de protection de la MINUS avec des soldats supplémentaires, des policiers et de l'aide logistique. Le secrétaire général Ban Ki-moon recommande l'envoi de quelques 6 000 soldats et gendarmes supplémentaires. Ce qui porterait les effectifs des Nations Unies au Soudan du Sud à près de 12 000 hommes. Mais l'ONU espère avant tout une négociation entre les autorités sud-soudanaises et les forces rebelles. Des efforts peuvent être récompensés car le président Salva Ki-moon se serait engagé à rencontrer son rival, l'ex-vice-président Rick Machar. Mais pour ce dernier, la libération des prisonniers politiques est impréalable à tout dialogue. Nous sommes prêts à démarrer le dialogue dès que nos camarades, qui ont été placés en détention par les leaders de l'armée populaire de libération du Soudan, seront relâchés et évacués dans une zone neutre. Difficile de faire aboutir un dialogue dans ces conditions. D'autant plus que le président Salva Ki-moon rappelle dans le même temps qu'un assaut contre la ville de bord tenu par les rebelles est imminent. Pendant ce temps, les déplacés affluent toujours vers les camps de l'ONU en quête de protection. Ils se comptent désormais en dizaines de milliers. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir été en notre compagnie. Excellente fête de Noël à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !